Musique Comment ça s'appelle pas quelque chose ? Oui, il s'appelait Colombine. C'était un monocoque. C'était où ? On était où quand on a loué le bateau ? On l'a loué à Grandville et après on est parti à Jersey. Le tril qu'on a fait Thomas, tu te souviens ? L'île de Sarc. Voilà, une toute petite île. Ça c'est la toute petite île. Qu'est-ce qu'il y avait à faire comme manœuvre sur le bateau ? Il fallait tirer la drisse pour que la voile monte, tirer, tirer, dès que c'est dur. Le wish, on faisait trois tours. On mettait la manivelle, on faisait comme ça. Et après on tournait. Et la voile, la maman, elle doit être au bout. Sur le bateau, par rapport à la météo, on a tout eu. Quand il faisait pas beau, on était à l'intérieur, on était à l'intérieur, on était à l'iPod, on mangeait et tout. Et à l'ordinateur, à tout moi aussi, on jouait. Et quand il faisait beau, il y avait des grosses vagues, et on était dehors, en train de regarder les grosses vagues qui s'éclataient sur le bateau. Et à l'intérieur, il y a aussi le travail d'école à faire. Oui, ça c'est quand on était au port de Saint-Malo, on avait fait ça. Ici, on regardait les images de la navigation sur l'iPod. Oui, c'est une bonne idée. Vas-y, on regarde devant, elle est en train de s'ouvrir. Vas-y, tu tires, encore un tour, fais un tour de plus. Voilà, allez, tient dessus. Allez, elle s'ouvre, c'est bien, continue. Dans ce sens-là, ce sera plus possible, voilà. Vas-y. Ça mouline, ça mouline, regarde, ça tourne. Ça bouge, là, c'est normal, il y a des vagues. Voilà, mouline, c'est bon. C'est l'été, en Bretagne-Nord. On arrive sur les îles Chaussée. C'est 15 degrés. Les bruits ne peuvent plus que les demi-heures. Il est mon bonnet. Mon papa, il m'a acheté. Il y a beaucoup de rochers autour de nous. Il y a beaucoup de rochers autour de nous. Et c'est difficile de se repérer parce qu'il y a des fois, il y a des phares verts et rouges. Donc on a l'impression que c'est des bruits, mais en fait non, c'est des phares. Et là, j'ai écrit Eva, 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 Eva. Moi, il faut que je devais écrire la ligne des baies. Après, j'avais toute une colonne qui commençait par les baies. Et je devais écrire tous ceux qui portaient une majuscule au début. Et Thomas, tu te rappelles tous les éléments de sécurité ? Moi, j'avais l'extincteur, la fusée de détresse. C'était pas facile. Et toi, t'avais quoi ? Le radeau de survie, la VHF portable. Et tu t'y trappais quand j'étais dans l'annexe. Et bien, j'avais la VHF portable, la balise de détresse. C'était pas facile. Vraiment, il fallait te concentrer. Et puis, on a recommencé plusieurs fois. Ah, vraiment ? On a mis à peu près une heure, quoi. Je vais expliquer le gilet gonflable. Donc, on met le gilet gonflable, comme ceci. Et quand vous tombez dans l'eau, il se gonfle automatiquement. Donc, il y a même une petite lumière qui se déclenche la nuit quand on tombe dans l'eau. Là. On l'attache, comme ceci. Alors, il y a des fois, c'est un peu difficile. Voilà. Et la soukutale, on la passe là. Ça sert à éviter que le gilet remonte, comme ça. Sinon, il peut se défaire. La longe de sécurité, on l'accroche ici. Ça sert à éviter qu'on tombe dans l'eau quand il y a des grosses, grosses vagues et tout. Donc, on l'accroche à l'écoute de grande voile, ici. Et on peut aussi l'accrocher à la longue de vie, ici. Et voilà, on est en sécurité. Terminé. Alors là, je vais mettre le gilet quand je suis dans le Zodiac. Et quand je suis au port, il ne faut pas que je tombe dans l'eau. Là, je l'attache. Alors là, je vais mettre la soukutale pour ne pas que je suis dans l'eau. Que le gilet roule. Je suis prêt et devant tout seul. Alors, si jamais le bateau coule, on a un radeau de survie. Il pèse au moins 30 kilos. Il n'y a que papa et maman qui peuvent le bouger. Alors, il y a un peu de matériel dedans, une lampe et des pagaies. On le met dans l'eau. On tire un coup sec sur la corne. Il se gonfle automatiquement. On monte dedans. Et on attend que les secours arrivent. Pendant que le bateau coule. Nous avons un problème. Je passe un message d'urgence à la VHF. J'allume canal 16. Je prends le micro. Mayday, mayday, mayday. Bateau voilier Colombine. Quatre personnes à bord. Le gouvernail est cassé. Nous fonçons droit vers les rochers. Notre position 49 degrés, 10 minutes, 917 nord. 2 degrés, 6 minutes, 649 ouest. Nous demandons l'assistance. Alors là, je vais prendre des fusées à main. Là, j'ouvre la boîte. Trois fusées parachute. Et trois fusées à main. Et deux fumées à orange. Alors, les fusées à main, on les tient à la verticale. On retire le bouchon. On tire la petite languette. Après, on fait des signaux de détresse. Les parachutes. On la tire vers le haut. On retire le bouchon de haut. Ce n'est pas là que la fusée à sort. On enlève celui d'en bas. On tire le papier. On tire sur la languette. Après, la fusée à sort. Et ça fait... Ça redescend avec un parachutes rouge. Alors, les fumées, on retire le bouchon. On tire sur la petite languette. On le jette à l'eau. Ça fait une grosse fumée orange. Les sauveteurs, ils le voient. Ou avec un bateau ou avec un hécopter. Alors, je suis tous à le milieu de la mer. Dans une annexe flottante, je vais tenter d'appeler le secours. Alors, là, c'est la balle de détresse. J'ouvre l'antenne qui capte les satellites qui sont dans l'espace. Donc, j'appuie sur le bouton rouge. Ça envoie un message direct au secours. Là, le VHF portable. Je l'allume. Canal 16, le canal des secours. Allô, les secours, est-ce que vous me recevez ? Je suis tout seul au milieu de la mer, dans une annexe flottante. Ma position, 48 degrés, 59 minutes, 7 nord. 1 degré, 57 minutes, 6 ouest. Nous demandons assistance. Si vous nous racontiez un peu les escales dans les îles anglo-normandes, ce qu'on a fait. À Gare-de-Zé, on avait j'en gaffe. Il y avait 9 trous. Il y avait un ferset et un poteur. Et on était sous la pluie. Sous la pluie, on avait les chapeaux. Alors, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand on a fait escale sur l'île de Sarc. On a fait le tour de l'île dans une charrette tirée par un cheval. Et il s'appelait Blu ? Oui. Ah oui, et puis il avait pété 9 fois. Oui, c'est vrai. Allez, on va regarder un petit peu, justement, ces images de tout ça, là. Ah oui, l'escalade Gare-de-Zé et un Sarc. Ah oui, c'est vrai. Et il y a beau, on monte avec le tracteur. Et ça se coupe. On est sur l'île de Sarc. On est dans le tracteur, ça se coupe. On va se cracher. Là, on joue au golf. On est au deuxième. Et on doit marquer dans le drapeau rouge, là-bas. Il y a un trou. Et on doit essayer de marquer la balle, la balle dedans, en départant d'ici. Alors là, je dois tirer dans le trou, là-bas. Un grand coucheur, comme ça. Comme ça, la balle, elle doit partir. Et elle doit être très, très, très. Et comment il y a la balle dedans ? C'est un putter. On l'utilise quand on est dans le rond pour ne pas tirer très, très fort. Pour marquer dans le trou. C'est très fort. Pr !!! Donc on va perdre. Papa, 1, 2, 3, 4, 4 fois 4, 16, 19 et 5, 24, et papa il a gagné avec 42, là je vais mettre 60 pence. Pour commencer, je vais devoir tirer la blanche dans le triangle avec tous les pieds. La rouge, ici. La orange dans le trou, là. Ça c'est l'Angleterre, une bière et une bière. Allez, la dernière. Si je fais la noire, je calme. Ah, mais maman, il m'a raté le deuxième poule. Ah, je l'ai raté. Ah, elle veut te montrer. Elle a le noir deuxième. Ah, non, troisième. Ah, quatre fois. Yes. Je l'ai pas pris. On va pêcher à partir du bateau. Il y a un pour aller à la traîne, un leurre à 27 grammes, un leurre à 15 grammes. Moi, je vais prendre le plus léger, donc un leurre à 15 grammes. On a un aimerillon au bout du fil pour éviter que le fil s'entortille. Donc, on accroche au bout du poisson. Pour lancer le poisson, on ouvre le moulinet et on le tient avec le petit doigt. On prend par la canne comme ça. Et hop, un grand coup. Et puis voilà, on attend un petit peu. Et là, bateau, on tient quand même. Et après, on mouline. t'as un macro. T'as un macro. Allez, mouline, mouline, mouline. Attends. Allez, mouline, mouline. Attention, il va se décrocher. Ah, on le monte à bord. Le premier macro donne Thomas. Et là, t'as un macro. Attention, ça saute. T'as les mains toutes noires après. Ah bon ? J'ai tiré loin. Et après, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et après, j'ai vu un macro au bout. J'ai attendu, j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu, j'ai attendu, je